Hey you tout le monde, c'est Fluffy ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur ACNL version Poudlard avec Hagrid cette fois-ci Et oui, et oui, parce qu'aujourd'hui nous allons tout simplement nous occuper de décorer sa maison Donc tous les objets sont sur la plage Je vais tout simplement poser un peu tout ce qu'il a sur lui parce que j'aimerais bien qu'on ait quand même de la place pour pouvoir tout prendre Donc on va faire la maison d'Agrid aujourd'hui Mais juste avant, je vais vous montrer les petites avancées que j'ai pu faire grâce à Nazugames qui m'a redonné des cèdres Et à ce dur moment où j'ai oublié Ah oui, comme ça c'est Enal qui m'a donné pas mal de choses aussi Des hybrides, tout ça, tout ça Donc vous voyez, j'ai avancé le chemin jusqu'à la mairie La forêt interdite avance à son rythme Donc il faut que je la continue encore un peu plus bas Il y a des petits champignons de poser pour donner un effet un peu Il faudrait que je vous montre un jour que je construise Poudlard de nuit parce que Poudlard va être visitable de nuit et non de jour Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'attarde un peu plus sur ça Donc ici j'ai complété d'hybrides J'ai continué le petit chemin qui va nous emmener vers les magasins On verra le motif des magasins la prochaine fois Ici un petit chemin de terre qui nous ramènera vers le chemin principal qui nous emmènera vers le gros tarbe où la voiture de Ron et Harry se crache là Dans le film Et on va tout de suite aller chercher ce qui va être dans la maison d'Algrid Donc oui pas plus d'avancé que ça Et pourtant là pour que vous vous dise ça m'a pris deux soirées de faire ça Mais en vidéo ça fait deux minutes à vous montrer Voilà Donc heureusement que j'avance un petit peu en off parce que je pense pas que ça vous intéresse de me voir planter des hybrides en mode en mode total nawak en plus parce que je ne réfléchis pas du tout les emplacements de où est-ce que je les place Donc c'est vrai que je pense pas que ça doit être super intéressant Les chemins je vais en faire un peu avec vous mais là c'était pas franchement très utile de faire ce chemin là avec vous Donc vous voyez des petits champignons des petits troncs d'arbre ici qui donnent un effet cosy-cosy au lieu Donc théoriquement il faudra continuer ce chemin là Ensuite on aura un chemin tout ici qui nous amènera vers Hagrid vers chez Hagrid plutôt Et on va s'attaquer à la décoration de son intérieur Donc j'ai un petit plan à côté de moi pour essayer de faire la maison la plus ressemblante du monde entier Ok Ce n'était pas prévu Bonjour Oui D'accord Au revoir Ok Vous savez quoi les gens ? Ellipse Re tout le monde c'est Fluffy Donc on s'est laissé après une grande ellipse pour moi mais pour vous 35 secondes chrono Donc j'en ai profité pour mettre Poudlard de nuit et vous montrer un peu ce que ça donne Donc ce sera visitable je pense là pas 1h du matin mais plus vers les 3h du matin la musique me plaira plus Je pense bien Donc une chose que j'avais oublié de vous dire c'est qu'à certains endroits vous voyez des arbres à fruits parfaits plantés en fait c'est juste parce que je vais les secouer 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 jusqu'à ce que ça fasse des arbres sans feuilles Vous voyez Donc j'en ai profité pendant l'ellipse pour agrandir légèrement la maison d'Hagrid Donc maintenant on va essayer de se démerder Donc la cheminée dans la maison d'Hagrid est juste ici On va essayer de la trouver Voilà Hop C'est un peu le bordel dans la maison de d'Hagrid Donc c'est vrai que j'en ai profité pour pour prendre des trucs qui faisaient un peu bordel Là il y aura un lit chalet Là ici nous avons une table Alors je cherche un peu la table Je n'ai pas la table D'accord tout va bien Ce n'est pas grave Je la mettrai en off Hop Donc là ici on a des chaises Comme ceci Voilà On a plein de trucs accrochés au mur dans la maison de Hagrid C'est un peu gros bordel Je me répète un petit peu sur le fait que c'est un peu le gros bordel Hop Bien sûr comme d'habitude je vous montrerai le résultat final dans le prochain épisode L'UACNL Version poule l'art Pas d'inquiétude Hop Là normalement il y a le panier de croque dur Sauf que étant donné la place qu'on a ça va se finir en étagère chalet Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire mon histoire Non ce n'était pas ça que je voulais faire Hop Voilà Comme ça le lit va venir juste ici La boîte en bois Oh je sais où est-ce qu'on va la mettre Hop La boîte en bois juste ici L'horloge chalet Et bien finalement on n'en a pas plus besoin que ça Le fauteuil chalet Oui Parce que Hagrid a un fauteuil comme ça Hop Qui est légèrement tourné vers le feu Et c'est tout Ah oui le bougeoir Est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre Non Hop Normalement le bougeoir va sur la table Mais Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est passée Donc ce n'est pas grave Ici nous avons une armoire J'ai mon plan en même temps Je ne fais pas ça en mode Je connais Je connais La maison par cœur Non Non Loin de là On va quand même mettre l'horloge chalet Tiens Je ne sais pas pourquoi j'ai envie Et on va mettre Je pense le dernier truc Accroché au mur Ici Et voilà Donc d'ici la prochaine fois J'aurai retrouvé cette table qui a littéralement disparu Et le lit chalet Oui Je pense que ça peut être bien Donc épisode un peu un peu un peu légèrement court Donc on va peut-être discuter un petit peu des des projets Si vous avez des idées Il n'y a aucun souci Il faut que je le secoue Voilà pour que ça fasse des troncs Du coup je vais secouer mes arbres avec vous Comme ça au moins ce sera fait Donc si vous avez des idées n'hésitez pas Il faut que je continue le chemin vers Putain ça m'a fait peur Vers la maison d'Aglide Ah bah du coup vous savez quoi on va planter un ou deux arbres ensemble Hop J'avais dit qu'il y aurait un arbre là et un arbre là Donc ce sera des arbres qui seront en troncs en troncs cassés Je ne sais pas trop comment les appeler en fait c'est les troncs vous savez où il n'y a plus de feuilles dessus Et c'est quand on secoue trop les arbres parfaits en fait que ça fait ça On va mettre des arbres ici Et bien sûr certaines personnes me demandaient oui quand la ville sera finie Le code onirique de Poudlard sera bien évidemment mis en circulation sauf qu'il y a trop de personnes qui s'amusent à plagier Enfin c'est pas vraiment du plagiat Vous savez les personnes qui s'amusent à hack les villes Voilà Si je me rends compte qu'il y a vraiment trop de hacks j'enlèverai le code onirique en circulation mais je vous le laisserai quand même une semaine histoire que vous puissiez découvrir un peu ce qu'on a fait Ici la place va être totalement entourée de buissons sauf ici où il y aura une sortie parce que ça va nous amener un peu plus loin à Poudlard J'ai pensé d'ailleurs à faire le terrain de Quidditch près de Poudlard C'est une idée comme une autre Maintenant je ne pense pas pouvoir faire la voiture écrasée ici parce que comment vous dire que moi le dessin ben voilà Hein On va pas se mentir Donc la prochaine fois je pense qu'on fera le motif le dessin du motif qui est juste là Qu'on fera un peu cette devanture et je pense que ce sera tout pour la prochaine fois Enfin voilà J'espère que cet épisode néanmoins court vous aura plu quand même Je n'ai pas vraiment le temps de filmer en ce moment mais j'essaye de me maintenir vraiment au planning et nous avons atteint les 2000 abonnés et pour ça je vous fais de gros 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 bisous J'espère pouvoir faire bientôt une vidéo spéciale Voilà Maintenant après il me reste à trouver l'idée et quoi faire Allez on se dit ciao tout le monde Bye bye et c'était Fluffy Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501